C'est le moment de l'émission Sexe Conseil. Vous pouvez me téléphoner et me confier vos petits problèmes en toute intimité devant mes 450 000 auditeurs. On apprend un premier bonjour. Oui, bonjour. Félicitations. Merci. Je suis rentrée plus de bonheur de travailler hier pour faire plaisir à mon épouse. Bonne idée. Je l'ai surpris en train de se faire ça avec un brocoli. Moi, je me demandais pourquoi ça ne marchait plus. Elle ne voulait plus qu'on couche ensemble. Ça ne marchait plus au lit. Elle m'est émise à se faire ça à bras. Elle aimait mieux ça à brocoli. Elle m'a aussi admis qu'elle faisait ça des fois avec un zucchini. Savez-vous comment ça s'appelle, ce problème-là? Zucchinidée. Ah non? Non, pas vraiment. Parce que je savais que chez nous, on a une cage à souris. Je sais qu'elle aime bien des fois se coller les seins sur la cage à souris pour que le petit souris lèche le bout des seins. Je sais que ce petit souris-là, pour elle, c'est un simulus. Non, c'est un simulo. On apprend un autre bonjour. Oui, mon chum m'a quitté. Ça m'a fait un gros choc. Il vous a électroquitté? Oui, c'est parce que je lui avais dit que je n'aimais pas trop ses habitudes bizarres de toujours mettre sa face dans mes seins quand on était en train de souper. Oh, un souper en tête à tête. Et puis, j'avais remarqué aussi qu'il avait tatoué le nom de son ancienne blonde sur son sexe. Oui, c'était marqué Céline. Et puis, je n'étais pas capable d'y toucher à cause de ça. Et puis... Vous êtes allergique au pénis, Céline? Pardon? On est après un autre. Bonjour. Bonjour. Allô. Mon ami de cœur est folkloriste. Il a un petit défaut. C'est que son fantasme est de jouer de la cuillère sur le bout de mes seins. C'est quoi le nom de son groupe? La tétienne souriante. C'est quoi son nom à lui? Alain, les montagnes. Il n'a pas de questions à se poser. Hein? On prend un autre appel. Allô? Allô? Mon chum, il veut toujours que je me mette du chocolat sur les parties. C'est tout Nutella? Nutella. Je ne sais pas si on appelle ça de l'érotisme. Ça, c'est de l'aérotisme. Je veux dire, lui, il a bien du fun, mais moi, je ne veux jamais de plaisir avec ça. Et puis, quand on n'a pas de fun, qu'est-ce qu'on fait, Chris? Oh, quand fait Chris? C'est une bonne celle-là. Je ne sais pas qu'il n'est pas équipé. Il est bon kit, mais ça dure quatre secondes. C'est un kit-cat. C'est ce qu'on fait dans ce temps-là. Dans ce temps-là, Turtel, c'est tes parents. Turtel. Et aussi, quand tu me fais l'amour oral, il y a toujours la bouche pleine de biscuits au chocolat. Ce n'est pas l'amour oral, c'est l'amour Oreo. Ah, merci. Elle nous rappelle. Bonjour. 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 Mon épouse, qui est mère de trois enfants, se caresse régulièrement avec un chauffe-moteur. Dans son cas, c'est un chauffe-moteur. Elle me trompe par les temps qui courent avec un chanteur, sous prétexte qu'elle n'est pas satisfaite de la longueur de mon sexe. Vous savez, mon nom est Pierre Lacour et elle me taquine en m'appelant Pierre Lacourte. C'est quoi le nom de chanteur? Pierre Lalongue. On apprend, non? Bonjour. Mon mari travaille à l'office du tourisme. Et pour se stimuler sexuellement, il visionne la série de cassettes Visitons le Québec en 3X. C'est des films qui s'appellent, comme par exemple ici, Les Saints à Jeanne Fort-Joli, Littoriaville, Visiter Québec avec le Scroton de Carnaval, Le Festival de Grandes Bites, La Bite-Hippique, ainsi que des cassettes du lac Saint-Jean, Robert Aval et puis Allemange. La Bite-Hippique,